Guten Morgen, allez-yeden, et tu seras aujourd'hui l'Eloïne. Shmat Janin, ruit bat fortune et mazal frit naalea, chai bat mazal tohu, lucien bat reynaklout, shlomo ben shalom, et sol, et olga bat sol vanish. Si vous souhaitez vous aussi, Didier, une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes. Éternel, nous étions en s'achet-gétin, perecret, Mishnah Dalet. Bet chama yomrim, poter adam et tishto begayt yachan, ou bet hilel oserin, ve'ezu begayt yachan, kol shinitiached ima achar shek tavo la. Je traduis directement, et on interprète ensuite. Bet chama yomrim, bet chama yomrim, bet chama yomrim, bet chama yomrim, puter adam et tishto begayt yachan, un homme peut divorcer sa femme avec un vieux gét, écrit depuis longtemps, essentiellement qui a été daté depuis quelques mois, je ne l'ai toujours pas donné, et puis maintenant je vais lui donner, je peux divorcer ma femme avec un gét pareil, tandis que, ou bet hilel oserin, et bet hilel interdise. Mais plus précisément, ve'ezu begayt yachan, c'est quoi exactement un begayt yachan ? Ça doit être quoi ? L'encre doit être encore humide, ça implique quoi ? Tout simplement, kol shinitiached ima achar shek tavo la. Tout gét qui a été écrit, et qu'une fois qu'il a été écrit, il s'est isolé avec sa femme, pas forcément pour faire quelque chose, ils se sont retrouvés tous les deux, tout seuls, dans une pièce fermée. Ils auraient pu tout faire, ça ne nous intéresse pas, est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait ? Dès qu'il y a eu cette situation-là, ça devient un gét yachan. Et donc sur ça, on a bet shamaï qui nous disent, c'est pas grave, tu veux le donner deux semaines après, tu peux quand même le donner. Bet hilel me dit, non, tu ne lui donnes pas. De quoi on parle exactement ? C'est pas compliqué. Et on parle en fait, on va expliquer ça sur deux niveaux. D'abord, on va interpréter la mahloketale qu'elle explique, expliquer, expliciter ici, et après, avec le Yerushalmi, on va la mettre en corrélation avec une mahloketale qu'on verra à la fin de la maserette. On parle de la problématique d'abord. Ça vous dirait de marier votre enfant avec un enfant qui est né d'une union, qui n'était pas dans le cadre d'un mariage propre ? Ouais, une femme qui a eu, pendant qu'elle était jeune fille, elle a eu un enfant. Personnellement, ça ne me dirait pas du tout, quand même, qui est un brin de cadre familial propre, organisé, pratiquant, pas des trucs bizarres, d'accord ? On est d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, avoir un enfant qui est né d'une union extra, je ne sais pas comment dire, extra-mariage, extra-conjugale, ouais, mais non, pas avec quelqu'un d'interdit, tout simplement, même avec une jeune femme qui était célibataire, qui a eu un enfant tout seul, c'est Motsi Lahaz, c'est un enfant qui n'est pas goum, qui n'est pas propre, c'est pas joli. Ça n'a pas été marié dans le cadre d'un, dans une famille saine, propre, nette. C'est Motsi Lahaz à la Yerid. Ça fait des ragots et ça fait qu'il va être isolé. En Chidoukhim, on va lui proposer tous les bras cassés, mais sûrement pas quelqu'un de famille normale. C'est normal. C'était le choix des parents, c'est la conséquence chez les enfants. Maintenant, problématique, imaginez maintenant qu'on va vous proposer un Chidouk, on va me proposer un Chidouk pour mon fils, que ses parents ont divorcé. Je vais vérifier ce que, d'accord, les parents de la fille ont divorcé. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, ils ont divorcé, mais finalement, je remarque, attends, ils ont divorcé, il y a écrit sur le guet, j'ai réussi à voir un détail du guet, qu'ils ont divorcé en 1999. Or, la jeune fille, elle est née en 2004. Oh là là, attends, 2003, en fait, ils s'étaient déjà divorcés, puis un jour, ils étaient passagers dans la ville et ils ont eu un enfant ensemble, quoi. Donc finalement, cette fille, je vais l'éloigner. Après, on commence à me dire, non, mais en fait, en réalité, il avait écrit, mais il n'avait pas divorcé tout de suite, il l'avait gardé dans un tiroir, et puis finalement, quand elle a eu marie, il n'a pas fait un détail du guet. Bon, c'est pour et safta, quoi, comme on dit en bon français, en bon hébreu. C'est pour et safta, ça prend des proportions un peu trop bizarres, cette histoire, d'accord ? Et donc, ça fait des ragots sur l'enfant. Suite à cette situation où on risque d'éloigner des enfants, ne pas vouloir se marier, ne pas leur proposer des mariages de famille brillante, saine et propre, Khaqabimoua instaurait, selon Batilel, ils ont dit, si jamais tu écris un guet à ta femme, si tu t'es isolé avec elle, tu écris un guet si tu ne lui donnes pas, tu n'es pas obligé de le donner tout de suite, tu peux laisser passer quelques mois, mais dès que tu t'es isolé avec elle, il y a eu éventualité d'avoir un enfant qui va naître de cette union, on va invalider le guet, ça devient un guet yacham. On ne permet plus de divorcer avec un guet pareil, de peur que, si on n'a pas besoin de divorcer, on va se retourner dans une situation où un jour, donc, il va y avoir un enfant qui va naître comme ça, alors qu'en l'été, il est né dans un cadre familial sain, et les gens vont émettre des ragots sur lui, qu'il est né en extra-conjugale, et du coup, on va s'éloigner. Pour éviter ça, donc, Beth Hillel interdise, et Beth Shammah, il nous dit, non, ce n'est pas un problème. D'accord ? Attendez, je vais juste vous dire, pour la halakhah, d'abord, après je vous explique, avec le yonjami, on va partir un petit peu plus loin pour expliquer, c'est très joli comment c'est expliqué. D'abord, la halakhah, elle nous dit, a priori, on ne divorce pas avec un guet pareil, a posteriori, si toutefois le guet, il a été écrit, et que le mari, il n'est plus là pour redonner un autre guet, alors on va valider ce divorce, comme ça, c'est vrai qu'on craint un certain ragot pour l'enfant, mais par rapport à la complexité de laisser une femme sans guet, donc c'est bien plus embêtant, a priori, si le mari, il est là, on lui demande d'écrire un autre guet, s'il n'est plus là, on tolère quand même le guet. Le Hiroshanmi explique maintenant ça, de manière un petit peu plus subtile, la marque de Beth Shammah et Beth Hillel. Selon Beth Hillel, on a bien compris, mais Beth Shammah, alors quoi, finalement ? Beth Shammah, il ne crée pas une situation pareille ? Le Hiroshanmi explique qu'on verra dans la dernière Mishnah de la Maseret, les motifs pour lesquels un homme peut divorcer sa femme. Selon Beth Hillel, pour n'importe quel motif, qu'elle lui a cramé un plat, elle s'est un peu mal comportée, même quelque chose de grave, on a le droit de divorcer sa femme si on veut. Ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais en tout cas, s'il veut, il le fait. Selon Beth Shammah, il ne peut pas du tout. Un homme ne peut divorcer sa femme que si elle a un soupçon de... que si sa femme... est-ce qu'elle a un soupçon de... qu'il y a eu quelque chose de moche qui s'est passé ? D'accord ? Un écart avec quelque chose, quelque chose de moche. Donc selon ce principe, selon Beth Shammah, on divorce que si, le mari est écoeuré par la femme. Elle a une conduite indécente. Le selon Beth Hillel, pour n'importe quelle raison, ça peut arriver. Selon ce même principe, lorsque le mari va s'isoler avec sa femme, selon Beth Shammah, on ne craint pas qu'il va avoir des rapports avec elle. Il est écoeuré par elle, il va juste lui mettre un beau coup de pied et l'envoyer en Australie. D'accord ? Tandis que d'après Beth Hillel, c'est plutôt lui que finalement, il a pris un petit coup... il a pris la mouche pour un peu bêtement. Peut-être que finalement, ils vont s'amadouer, ils vont se retrouver ensemble. Donc selon ce principe, selon Beth Shammah, quand il écrit un guet à sa femme, on ne craint pas qu'il va... Même s'il s'est isolé, il ne craint pas qu'il va y avoir un enfant qui va naître de ça parce que lorsqu'elle va s'isoler, il ne va pas repartir la voir. Et selon Beth Hillel, c'est possible que ça se passe. Donc de ce fait, à post-arri, on va invalider le guet. D'accord ? Et on va invalider a priori. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltou, Vesela.